C'est une prison mixte où quand on arrive, il y a du sang sur le sol, il y a des hommes avec des cicatrices fraîches, on vous met contre un mur et vous patientez un long moment ici avant d'être mis dans une cellule où vous dormez sur des couvertures pleines d'urine au milieu des taches de sang. Quand on est arrivé, on nous a clairement donné le message de qui commandait ici en nous frappant violemment pendant cette première fouille au corps. On a pris la décision d'exprimer nos regrets, mais bien entendu, Femen ne regrette jamais. Nous sommes fortes et nous continuerons selon l'idéologie de Femen. Quand on parle de charia, on a plus en tête des pays comme l'Egypte ou comme l'Iran, mais en fait la charia est clairement appliquée en Tunisie. Notre premier procès a clairement été fait selon le Coran et pas selon une loi qui tient de la raison, etc. On a clairement été jugés selon des lois religieuses. C'est un combat qu'on ne lâchera pas pour elle, pour Amina, pour la personne qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour toutes les femmes qui sont emprisonnées dans cette prison pour des motifs absolument débiles et injustes. Et on ne lâchera pas Amina.